Bonsoir à tous de Taipei, je suis Ching Fang, la nouvelle directrice du Centre culturel de Taïwan à Paris. Je vais vous rejoindre très bientôt, c'est un grand plaisir de vous rencontrer via Internet en cette période de COVID-19. Je me trouve actuellement dans une maison très belle et ancienne qui est le centre de littérature taïwanaise. Si vous avez l'occasion de venir à Taipei, il faut absolument la visiter. Ce soir, je vous présente l'ouvrage « Pearl » de l'équivin Daoichi. C'est un romancier et recruti très connu à Taïwan. Un autre de ces livres, mon prince, a été traduit en français. Peut-être avez-vous déjà eu la chance de le lire. À Taïwan, « Pearl » c'est aussi une boisson au thé et au lait avec « Pearl » de tapioca. Dans les récits de Daoichi, les gens ne savent pas comment construire une relation. En période de COVID-19, quand tout le monde doit respecter la distanciation sociale, ce livre interroge sur la notion d'intimité. J'espère que la lecture de cet extrait vous donnera envie de lire ce livre. La lecture en cette période nous sauve la vie. Très bonne lecture et bonne soirée. La guerre est finie Un jour de 2025, aussi calme que tous les autres, une nouvelle stupéfiante se propagea dans le public. La guerre était finie, une ère de paix commençait. Nos troupes étaient-elles victorieuses ou vaincues, je l'ignorais et n'avais pas besoin de le savoir. Ce que je savais, ce qui était vraiment important, c'est que mon mari allait revenir vivre durablement à la maison. Ainsi, Lola et moi, comme des sœurs jumelles, étions allés ensemble au marché acheter une centaine de roses en boutons, fraîchement importées de terre. Avec chacune notre cinquantaine de fleurs, nous nous étions précipités vers l'astroport de la station spatiale, pour attendre le coup tendu vers le ciel que nos soldats se jettent dans nos bras. La foule qui encombrait l'astroport était seulement constituée des familles de ce petit arrière, ainsi nommé parce que, du point de vue des combattants, la terre était leur véritable destination. Tandis que cette station spatiale, en forme de diamant, n'était qu'une gare où se reposer momentanément. Lorsque les soldats finirent par jaillir de l'astroport, le hall fut envahi de hurlements de joie et de triomphe. Toutes ces paires de mains agitées dans les airs, comme à la télévision, ressemblaient plutôt, à mes yeux, à des signes de défaite ou de contestation. Alors que chaque soldat se précipitait contre la poitrine de ses proches, j'entendis des cris et des pleurs. Je dévisageais Lola, qui, comme moi, ne partageait pas la transpiration et les larmes des autres. C'est très aisément que j'aperçus mon mari. Je ne l'ai ni vu ni entendu, je l'ai senti. Parce que je n'existe que pour lui. Nous sommes un couple conçu expressément sur mesure. Mon mari se précipita vers moi en fendant la marée humaine, m'entoura de ses bras, me serrant comme pour me cacher au regard scrutateur des gens alentours. « Pourquoi es-tu venu ? Est-ce que je ne t'ai pas dit d'éviter de sortir ? » Chaque fois que mon mari partait ou arrivait, il me recommandait de ne pas l'accompagner à l'astroport, de peur que cela ne m'agita. Mais la vraie raison, c'était peut-être qu'il craignait qu'on ne me vît. Du coin de l'œil, j'aperçus Lola, seule. Son mari n'était pas arrivé. Elle me fit clairement signe de ne pas m'inquiéter, que ce n'était pas grave. Je saisis. Lola et moi, nous comprenions à demi-mot. Mon bouquet de roses m'avait échappé des mains pour tomber sur le sol froid. J'allais pour le ramasser quand le regard de Lola, dans mon dos, me dit « Laisse ». Alors je me retournais vers mon mari et nous nous embrassâmes comme deux bourgeons dans une étreinte chaude, humide et parfumée. Sans doute ce que les humains appellent le bonheur. Mon mari avait passé sur moi sa parca militaire, si bien que j'avais l'air d'un cadeau d'anniversaire à peine ouvert. Ou que l'on s'apprêterait à emballer. Nous sortîmes, bras autour des épaules, du grand hall de l'Astroport, sans que je lui offrisse les fleurs. Je me retournais et vit Lola, toujours seule au milieu du hall, sans trace du soldat qui eut dû apparaître. « Qui cherches-tu, mémé ? » « Personne, » répondis-je à mon mari, avant de m'empresser de compléter. « Pourquoi aujourd'hui tout le monde est si content de rentrer à la maison ? » « D'habitude, quand nous rentrions, ce n'était que pour des permissions. Mais cette fois-ci, c'est la fin de la guerre. En 2025, nous entrons enfin dans l'air de paix du Verseau. Nous disons adieu au siècle guerrier du Poisson. « Notre mission est accomplie. » « Maintenant que la guerre est terminée, qu'allons-nous faire ? » « Nous allons profiter de la paix. » « Ah, vraiment ? » Ma vie n'avait commencé que grâce à la guerre. Où allait si la guerre était finie ? Mon mari et moi avions été unis par elle. En 2020, c'est quand ils étaient engagés dans la guerre stellaire que j'étais apparu dans un appartement de cette station spatiale. Je suis une personne artificielle à usage domestique, ou ADOME. Les ADOME, aussi appelés humanoïdes, ne sont pas froides comme des machines. Elles sont plus semblables aux humains que les robots, possèdent les bases de l'humanité et de l'intelligence, font de bons compagnons domestiques. Les ADOME n'étant pas des robots, elles n'ont pas à suivre les trois lois de la robotique établies par Isaac Asimov. Mon numéro de série est D720-2389. Le D indique l'usage domestique. D7 signifie que je suis de la 7ème génération. 20, c'est mon année de production, 2020. 2389, mon numéro de sortie d'usine. Le modèle de Lola est proche du mien. D821-2400. Les ADOME ont un physique à peu de choses presque semblable à celui des humains. Elles sont couvertes d'une peau artificielle et vêtues comme eux. Les fonctions principales des ADOME sont d'effectuer les tâches ménagères, et aussi de procurer les plaisirs d'une vie de famille. Ainsi, dans cette station spatiale où abondaient les hommes seuls et les veufs, les femmes seules et les veuves, notre importance n'était que plus manifeste. Dans l'ombre des grandes démonstrations martiales, nous contribuions en silence. Je me nomme Mei Mei. Mon mari a l'habitude de m'appeler ainsi. Je suis ce qu'il plaît à mon mari que je sois. C'est un réglage du programme. Mon visage est vierge, mon mari est totalement libre de le remplir. Et qui est mon mari ? Je ne connais pas son nom. J'ignore si c'est un homme ou une femme. La connaissance n'est pas une fonction essentielle des ADOME. Je ne peux m'appuyer que sur mon intuition naturelle, installée en moi par l'usine, pour servir mon mari. Je n'ai pas besoin de connaître son nom, parce que lorsque nous sommes ensemble, il n'y a jamais de tiers. Il est le seul à qui j'ai à m'adresser. L'appeler par son nom est donc inutile. A la limite, je peux l'appeler chéri. Je n'ai même pas besoin de beaucoup parler, parce que mon rôle consiste entre autres à l'écouter s'épancher à propos des difficultés de son travail à l'extérieur. Et je ne dois pas noyer sous mes bavardages mon mari, maître, client. Je n'ai été créé que pour mon mari. De son point de vue, mon visage est souple et laiteux, alors que les autres savent que je suis comme toutes les ADOME, que ma figure est faite de plastique moulée sous pression. Mes deux yeux ne sont pas aussi beaux et brillants qu'ils le croient. Ce ne sont que des caméras miniaturisées. Les baisers torides que je lui donne, ne sont au fond que le produit de lèvres faites de plastique ultra doux et de salive artificielle parfumée aux fleurs de pavot. Mon mari et moi connaissons parfaitement mon vrai visage, mais nous continuons à faire semblant. Lui n'a pas de meilleur choix. Le soldat en besoin de la douceur de l'arrière, qui veut aller loin, ménage sa monture. Quant à moi, je n'ai pas le choix du tout. Mon mari est la seule raison de mon existence. Vous avez publié très récemment une histoire des littératures LGBT à Taïwan depuis le milieu du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la signification de ce livre, du lien aussi entre les littératures LGBT et les processus de démocratisation à Taïwan ? En particulier aujourd'hui dans un contexte où Taïwan est généralement célébré pour son progressisme sur ces questions-là. «Tolz文學史 » C'est que j'ai lué l'un de l'étais en 2017. Le livre de l'art, il y a beaucoup de interprétations de la dernière, depuis le siècle 1950 jusqu'à la dernièrement 2021, donc j'ai lué un peu plus de 60 ans encore. A toi, je ne peux vraiment pas l'avoir accepté de lacurité et de l'art. Et quand j'ai beaucoup d'envoyé des recherches, j'ai commencé à s'envoyer les choses différentes. J'ai vu 20 ans, j'ai vu des des recherches des textes de l'histoire, des textes de l'histoire, des textes de l'histoire, des textes de l'histoire, des textes de l'histoire. Il y a un peu plus de façon à la vie de l'histoire. La vie de l'histoire est différente avec les résidus des histoires de l'histoire. Nous aussi aussi vu le vieux avec l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire. Le fait qu'il y a des cas de l'histoire. Il y a une des comportements, et des rencontres de l'histoire. Il y a beaucoup de changements. Et celles-cien de l'art de l'art de l'art d'apprent Dans les 검찰es sur l'art de l'art Il ya-delà de l'art de l'art d'art Lorsque T個人 de l'art d'art de 21.000.000 a.s du fait val Geth Ceci d'art d'art de l'art D'art de l'art d'art Lorsque T個人 d'art est en train de l'art Et en fait Il y a aussi J'en ai-dessus Mais J'ai-je de l'art Mais si on n'a pas une à l'art Ainsi de l'art Cesux de l'art Lorsque T個人 D'art Ceux de l'art Il n'est pas C'est pas Donc, je pense que le public de l'artiste de l'artiste de l'artiste, c'est que les écrivains à voir que maintenant, on voit que l'artiste a beaucoup de récemment à écrivain sur l'artiste de l'artiste, de l'artiste, de la religion et d'autres écrivains. Aujourd'hui, le public de l'artiste est construit dans le cadre de l'artiste. L'artiste de l'artiste, de l'artiste du public, c'est un moyen de faire plus de l'artiste de l'artiste. Donc, vous avez aussi une singularité, c'est que vous empruntez souvent aux codes de la science-fiction, de la fantaisie, du fantastique, des littératures de l'imaginaire. Comment est-ce que vous vous expliquez ce choix ? Je suis très jeune, les études de l'artiste et de la science-fiction sont très générales. Mais après, j'ai essayé d'essayer 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 d'essayer, j'ai essayé d'essayer d'essayer. Et puis, quand j'ai eu l'avance en tant que j'en ai mis en tant que je l'ai dit, c'était quelque chose de l'écriture de l'accent. Je l'ai mis en tant que j'ai fait de l'écriture de l'écriture de l'écriture, à partir de l'écriture des décisions, et puis, je l'ai eu aussi à l'écriture de l'écriture de l'écriture, Et puis, je peux vous dire avec un petit peu de l'écriture de l'écriture de l'écriture. 後父權並不意味父權絕跡 而是一個一個父親消滅之後的人間 後母並不是意味後母或繼母當道 而是一個一個母親離席之後的餘生 偶爾大雄和兔男同床 你昨晚說很多夢話 又夢到了嗎? 夢到了什麼? 講出來吧 大雄和兔男發現 如果把自己的噩夢說出口 似乎就可以暫時驅散噩夢 他們記憶中的浩劫 就是噩夢源頭 在大雄記憶中 一顆星 兩顆星 三顆星 一閃 一閃亮晶晶 三顆陌生星球突然闖入天空 在兔男記憶中 高懸空中的三星 如同珍珠大小 發出珍珠的優微光澤 但是他心虛沒有說出為何他連想珍珠 沒有任何國家派員飛上高空確認 三星的真相 究竟來者是星球還是有福 究竟來者是敵還是有福 這部分的記憶中 都發生了一段時間 然後有了兩個時間長期 今天有給你剩下的劇 你寫了這新回合的《《紙巾》》 在英文中的《紙巾》中的版本 可否還可以說 《寙巾》中的寫記憶寫 和現在的差別和寫記憶寫 parce qu'est-ce que je suis au cours de la France la fin de la France, c'est qu'on voit une deuxième chose c'est que le fait quelque chose du coup de l'aise, qui est un peu de l'eau et il y a un peu de l'eau et ce n'est pas encore des bâtons et les autres, les autres, les gens ne sont pas des gens de l'eau et ils sont des pays donc je suis juste à utiliser des personnes d'eau comme un peu de l'eau un peu de l'eat et je dis, mais j'ai vu l' encountered dans un résultat de course sur des questions comme les gens qui sont liables ou les gens raconteurs et au fait les enfants de l'éternité je ne pense pas que ce serait dans une relation à part On se dit que les enfants ont de fait Ce qui est en fait, dans le début, En fait, je me disais, pour l'envers le cas, c'est ce qui est en fait, c'est ce qui est en train de l'enfant et les enfants ont de voir avec le cas de m'a dit et le cas de m'aie, c'est ce qui nous aupon de la question mais ce qui est en train de m'aie, c'est un cas de m'aie, c'est que c'est vrai, En fait, je suis déjà une année de l'année dernière, alors, je ne pense pas que le père ou le père est un objectif de délire de l'arrivée. Je pense que c'est un objectif de l'année dernière, c'est un objectif de l'année dernière, c'est un objectif de l'année dernière, et ainsi que nous en adotions. Et je n'ai pas besoin de la vidéo, mais je n'ai pas besoin d'être un peu pas le même. Je n'ai pas besoin de la vidéo, mais je n'ai pas besoin d'être une nouvelle vidéo, 22 mois de l'enfant, de la vidéo et de la vidéo qui a grandiéme dans la période de l'encre. On a vu voir desontaurs, En cassez-là, il y a beaucoup de grandchildren et les enfants Quand il y a des enfants, ils ont dû m'attreperper le plan de l'as-t-il des pays ou des des pays, il y a un des des pays en des pays, donc le plan d'avoir à l'abriver C'est ce que j'ai réalisé en 1990, j'ai réalisé ce que j'ai réalisé sur le plan de l'économie et de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas à l'écouter. Il y a解释的格格不入